Bonjour, moi c'est Grégory Serdant, je suis actuellement encore joueur au M1FC et éducateur à la section sportive et scolaire au lycée Le Mans Sud, lycée polyvalent. Du coup je viens de la Ligue du Maine et je suis actuellement en formation au CIFA de la Ligue de la France. D'ailleurs pourquoi tu t'es inscrit pour remettre entraîner de football ? C'est quoi qui a motivé un petit peu ton envie de te former ? J'ai eu un parcours, j'étais ancien joueur professionnel et ça a commencé à germer il y a 27-28 ans dans ma tête, il y a 6-7 ans, où j'avais envie de partager tout ce que j'avais commencé à apprendre, tout ce qu'on avait pu me donner. Avec les différents coachs que t'as connu, différents entraîneurs, même éducateurs, il y a des souvenirs de plus jeunes, de formations qui me sont remontées. Et déjà sur le terrain, par mon poste, j'étais défenseur, où j'avais une analyse souvent à faire sur le terrain par rapport à ma vision du jeu, j'avais envie de partager, j'avais envie de m'orienter vers ça. Du coup j'ai profité, dès que j'ai arrêté de jouer et d'en faire mon métier, de me lancer dans cette formation pour apprendre le métier aussi. Parce que ce n'est pas tout d'avoir quelques connaissances, mais il faut savoir aussi les partager de la bonne façon, de la bonne méthodologie. Et cette formation a une utilité vraiment extrême, les limites j'allais dire, parce qu'on me donne énormément d'outils pour faire passer mes messages, pour apprendre le métier vraiment. Je n'ai pas trop d'explications, je n'ai pas non plus... Mais toi du fait de ta carrière pro, tu as tout de suite pu intégrer BEFC, c'est ça, vu ton nombre de matchs ? Oui c'est ça, moi j'avais, du coup, le fait d'avoir un nombre de matchs à un certain niveau national permettait d'accéder à la formation. J'ai quand même dû passer un test, savoir si j'étais psychologiquement incapable d'encadrer un goût, ça va, ça s'est bien passé. Et du coup, oui, après, j'ai quand même un projet avec le Mont-LC, le club auquel j'appartiens, le club qui est en pleine reconstruction. J'ai un projet à long terme, à rentrer dans une équipe technique pour aider ce club à se reconstruire et partager mon vécu avec les plus jeunes. Tu parlais du contenu, donc c'est 6 semaines de formation en tout avec l'examen à la fin, là ça touche à sa fin. Comment ça se passe au niveau justement du contenu, du rythme de travail ? C'est dur ? C'est pas simple, je pense que le niveau de difficulté n'est pas le même pour tous. Moi, je prends mon cas précis, ça a l'air un peu compliqué dans l'organisation de la planif parce que je débute. Donc c'est quelque chose que j'apprends et c'est vraiment ces semaines de formation quand on est présent ici, au BAM ou aux crêpes de sablés, où vraiment j'apprends la méthodologie, je suis tous les jours en mise en situation parce que j'ai mon équipe à encadrer. Mais en fait, les semaines, limite, pour moi, c'est des états de lieu à chaque fois que je viens, je fais de ce que j'ai pu faire pendant un mois en club. Voir si… Et voilà, voir si… Et en fait, cette semaine, elle me permet de me dire, bon, j'ai ça à corriger, ça je le fais bien, il faut que je continue de bien le faire. Ça, vraiment, je ne le fais pas assez, il faut que je progresse lentement, étape par étape, dans certains domaines, la gestion de groupe, dans l'efficacité de mes corrections, comment faire passer mes convictions, voilà, tout ça. Donc, en gros, ces semaines, elles me permettent, par les formateurs, ce qu'ils nous donnent comme tuyaux, et par les échanges avec les autres stagiaires, limite, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, parce que le vécu de chacun, c'est fantastique, moi, je m'enrichis, tout ça, et je donne un petit peu, je donne un petit peu, je donne ce que je peux, mais je prends, voilà, je prends de tout le monde pour, bon, je fais le tri, après, c'est mes choix à moi, mais ça me permet d'avoir plein de billes et plein d'indices, pour savoir si je suis dans la bonne direction ou pas, et ça me conforte, comme quoi j'ai bien fait de faire cette formation. Et l'ambiance de groupe, justement, là, vous allez, franchement, très bonne, Moi, je suis heureux aussi quand je viens, parce que, vu que je viens d'Aigues du Maine, du coup, je loge ici, et de retrouver ce... Mit, c'est une vie de groupe, voilà, j'ai eu la chance d'avoir une carrière pro, où on vit un peu en communauté, au sein d'une équipe, on se déplace ensemble, on est sur deux, trois jours, il y a des stages en début de saison, et de revivre ça, je me m'apprends de retrouver, j'ai l'impression d'être avec une équipe, en fait, avec mon ancienne équipe, et on est des potes, on... Ouais, malgré que ce soit une formation individuelle, il y a toujours ce que j'ai... J'en connaissais que un, vraiment, avant de venir, à Cyril Huissier, que je connais de mal avec du Maine, Il y a Nico, Gilet ou Fred Darocha, comme qui j'ai pu jouer, mais on sentait que ça s'appréciait, on avait des valeurs communes, mais on se connaissait pas, voilà, c'était juste un bon jour, bon match à la fin, mais on lost. Et en fait, ça confirme que c'était, voilà, je pensais que c'était des mecs, et que je m'étais pas trompé sur eux, et c'est un vrai plaisir d'être, de les côtoyer, sur les mêmes silences, elles sont pas faciles, on est là, c'est... Ouais, il faut oublier un examen en fin d'année, qu'il arrive, donc tu me rends comme du plaisir avant tout... Ah ouais, énormément de plaisir ! Là, ça commence un peu à monter en pression, parce qu'on sent qu'on arrive au bout, quand même, on voit les dossiers, on arrive dans le concret, on voit ce qu'il faut rendre, les objectifs à atteindre, c'est pas que ça fait peur, mais on se dit, ouais, quand même, on arrive au goût, et la ligne d'arrivée, on a envie de la franchir, ouais.